hello les tadouniens j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour des petits stickers dans ce style là voilà avec de l'encre de chine et de l'alcool voilà ça c'est ce que j'ai fait dernièrement vous avez en miniature et donc là on va procéder je procède avec vous pour en refaire un petit peu je vais vous mettre sur les mains et vous expliquer au fur et à mesure ce que j'étais en train d'en faire je me suis dit peut-être expliquer ça serait bien dans mes petits godets j'ai les encres de chine classique voilà la rouge de la jaune et de la bleue qui est là voilà ok donc classique pélican j'ai fait des petits mélanges de couleurs du rouge rouge et jaune du jaune du bleu du rouge et du bleu du bleu et du jaune et puis là les trois couleurs donc là ma feuille elle a déjà un petit peu commencé j'ai mis des du scotch large à certains endroits et du scotch plus fin ailleurs donc avec mes pipettes je vais poser des petites touches de donc voilà un plat comme ceci et avec ma pipette d'alcool alors c'est juste de l'alcool à 90 1 voilà et on va faire la même opération avec différentes couleurs sur nos petits morceaux de scotch voilà on a mis du vert et bien on va mettre du bleu puisque la pipette bleu arrive vers moi voilà c'est un grand morceau là voilà 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 et on va mettre pareil ma pipette d'alcool elle est là on va mettre un petit peu voilà pour que ça s'étale hop un petit peu même si je mets des taches à côté ça va pas le faire on remet un petit peu d'alcool voilà pour avoir ce petit effet fondu voilà je vais mettre un petit peu de jaune voilà j'ai plus beaucoup de jaune voilà 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 hop là hop là hop on peut donner des effets évidemment avec notre on peut à bout avec un pinceau voilà je prends du papier absorbant pour comme son nom l'indique absorber voilà je vais faire une petite pointe et absorber le surplus sur certaines couleurs pareil avec le vert ici pas trop pour que les couleurs restent quand même un petit peu sur le scotch voilà on peut en profiter pour étaler aussi vous connaissez mon amour pour la patouille n'est ce pas donc là pour moi c'est un exercice quand même assez périlleux voilà si je n'entre pas dans les livres des records après ça c'est que j'aurais pas fait ce qu'il fallait non mais c'est vrai que c'est pas un exercice que j'aime beaucoup la patouille donc voilà mettre un petit peu à l'éponge petit peu de bleu ici voilà avec des petites éponges on peut aussi faire des petits effets sympa après on prend ce qu'on veut mais moi je trouve que le papier absorbant les petites éponges je trouve que c'est vraiment déjà très très sympa voilà ben écoute je vais les laisser comme ça on va laisser sécher un peu donc avec l'alcool en général ça sèche assez vite il faut espérer là je vois qu'il y a encore un petit peu de surplus d'encre ici voilà là aussi voilà et donc on va commencer à tamponner voilà mais vous voyez quand de toute façon quand ça absorbe plus c'est que c'est sec voilà de toute façon on va prendre des petits effets sur son scotch comme on veut et donc il suffit de prendre ça c'est la zone éviter viré un petit peu ça sur le côté voilà sont en arrivant à ne pas tâcher le mobilier c'est pareil à la zone je m'en sers tellement voilà voilà donc tamponné qui est mais je suis là aussi ok prendre un autre tampon alors il y a du tampon qui marque mieux que d'autres je fais une sélection parmi les miens voilà alors après évidemment assez de l'asta zone faudra bien nettoyer vos tampons ne gâchons rien le comment dire le tampon de toute façon de l'angle une fois qu'elle est sèche c'est des tampons qui date pour certains de plusieurs années donc je me suis dit que pour cet exercice c'était suffisant et donc on va rajouter des petits faits de fleurs de feuilles de ce qu'on veut je vais passer c'est voilà moi j'ai ma stazone qui a plus de qu'à presque dix ans donc j'avoue que si je n'appuie pas assez elle est un petit peu sèche va falloir que j'investisse l'autre fois j'ai regardé chez cultura il y en avait pas donc je pense que ça va être une commande internet bientôt bon c'est pas bien bien important mais la stazone je m'en sers aussi quand je fais du quand je fais du plastique fou donc c'est une encre dont je me sers quand même assez régulièrement voilà tout ça pour ça que je vous ai dit qu'aujourd'hui j'allais vous raconter ma vie c'était presque ça donc voilà donc on a fini donc moi je vais coller sur une autre feuille de papier cuisson voilà j'ai pris une feuille de papier congélation donc voilà je vais les recoller dessus pour pouvoir les découper ensuite je trouve que sur le papier congélation c'est tout de suite blanc donc c'est assez sympa voilà ce que ça donne ce que j'ai fait avec lui parce que ben là vous voyez pas trop ce que ça fait en fait ça on voit des tâches mais on voit pas trop de l'effet lui même voilà je retrouve mes petits morceaux de scotch et voilà alors oui on peut les faire plus foncés moi j'aime bien le côté léger de cette série là j'en ai fait des plus foncés sur les autres séries mais franchement après tout dépend pour quelle utilisation moi c'est surtout pour mes pages d'art collage c'est que j'aime beaucoup faire ça et voilà donc voilà ce qu'on a fait aujourd'hui avec donc l'encre de chine et puis un petit peu d'alcool voilà donc c'est vraiment tout bête à faire donc vous pouvez refaire ça si vous avez des encres à l'alcool c'est encore mieux parce que vous n'avez pas ce mélange à faire je pense que ça peut être très sympa avec des encres à l'alcool voilà on voit l'exemple que j'ai vu sur Instagram je n'ai jamais trouvé ça très beau je trouve que celui-là il est superbe celui-là aussi j'aime bien en fait je les aime tous voilà alors l'état d'unir je vais vous remonter vers moi me revoici hop les cheveux dans les yeux évidemment ça ça change pas et bien merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que tout ça vous aura plu donc voilà c'est tout bête donc de l'encre à l'alcool, du papier sulfurisé, du scotch et un petit peu d'imagination de lâcher prise enfin tout ce qu'on veut surtout il ne faut pas comme moi avoir peur de s'attacher les mains mais bon voilà de temps en temps j'avoue je passe par là voilà à tous je vous souhaite une excellente journée prenez soin de vous prenez soin des autres et surtout surtout amusez-vous à bientôt c'était Tadoun bisous bisous à bientôt